Nous ne voulons pas recourir à cette procédure. Moi je ne sais pas du tout d'où sort cette idée. Ce n'est pas l'option que nous souhaitons envisager. Moi je ne sais pas du tout d'où sort cette idée. Je pense que c'est une idée venue de nulle part. En tout cas, le gouvernement souhaite clairement qu'il y ait un débat avec les parlementaires. C'est une fausse information. Oui, je pense qu'on peut dire que c'est une fausse information. Nous ne voulons pas que ce débat soit tronqué. Et d'une certaine façon, nous voulons que le débat et le temps parlementaire qui est devant nous soient utiles pour les Français. Et donc nous ne voulons pas recourir à cette procédure. Je ne sais pas d'où vient cette idée saugrenue, on peut dire. Je n'ai jamais entendu le Premier ministre en parler et je ne comprends pas une seconde. Dire qu'il est sur la table, ça veut dire que nous l'envisagerions aujourd'hui comme une option crédible. Ce n'est pas l'option que nous souhaitons envisager. Aujourd'hui, nous souhaitons que le débat ait lieu dans les meilleures conditions. Nous verrons dans quelques jours à quelle vitesse nous arrivons à avancer. Et surtout, si le débat permet d'éclairer les Français. Ou si le débat est tellement noyé sous les procédures de la part de, encore une fois, quelques députés de l'opposition. Vous me questionnez sur les conditions d'examen de ce projet de loi qui porte sur la transformation de notre système de retraite. Et en même temps, si j'ose me permettre, vous savez bien que nous avons passé de nombreuses heures la semaine dernière en commission spéciale. Les groupes de position par le vôtre, je l'entends bien. Et d'ailleurs, je pense que dans votre groupe, on l'a plutôt essayé. Et je l'entends, je vais défendre un projet qui n'est pas l'autre, qui n'est pas celui du gouvernement. C'est celui d'un mouvement qui tournera autour de l'âge d'égal. Si vous vouliez, vous ramenez l'âge d'égal à 65 ans. Sous-titrage ST' 501